Musique 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 Bonjour à tous c'est Mélie Saint-Mélo On se retrouve Pour un nouveau vlog Qui commence trop trop bien Puisque On a reçu Un colis des franges depuis le temps En vrai tout le monde sait ce qu'il y a dedans Mais j'étais trop heureuse Quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres j'avais complètement oublié Sinon j'aurais ouvert la boîte aux lettres avec lui Il est trop beau Il est beaucoup trop beau Oh cette dédication Oh Adorable Adorable En plus il y a un petit résumé Voilà résumé des tomes précédents Ça c'est beau Oh la 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 Oh la 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 500 pages Je ne suis plus là pour personne A partir de ce soir Voilà c'est dit Salut Musique 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 Hello, est-ce que je vous reprend Complètement À contre-jour Les cheveux trempés et en pyjama La réponse est oui Puisqu'il est 23h30 déjà Donc je pense que je vais juste Dormir après ça Je voulais juste Vous dire que En l'espace de Allez, 36h J'ai terminé La tour de garde La tour de garde Capitale du Sud, le tome 3 Les Comptes Suspendus de Guillaume Charnet-Jean C'est la fin d'une trilogie C'est la fin d'un arc C'est Un au revoir Une forme d'au revoir en tout cas Que j'espère pas si définitif Que ça mais bon ça J'en saurais plus en octobre C'est vraiment un tour de maître De la part des deux auteurs Comment ils ont réussi à faire cohabiter Alors on le sentait déjà venir A la fin du tome 2 Des deux trilogies Mais c'est vrai que là C'est vraiment un tour de maître D'avoir réussi à tout mêler Tout en conservant Une forte indépendance Entre leurs arcs Et leurs personnages Voilà donc bref Je vous en dis pas plus là maintenant Parce que déjà je vais digérer Faire le deuil Demain soir je pense Mélo passe chercher L'exemplaire que l'on a Chez moi Et puis on espère vous faire une comparaison Rapidement De mon côté La question est Qu'est-ce que je vais lire Sachant que nous sommes le 28 mars J'étais bien tentée Par Les chants de Newing J'arrive toujours pas A le prononcer Puisqu'en plus C'est une lecture C'est une lecture que je dois faire Puisque finalise du pli Plus c'est une lecture Qui potentiellement Me rapporterait des points Au challenge SFFF Que je fais En tant que participant libre Donc en gros Que je ne fais pas quoi Je sais que l'an dernier Ça m'avait vraiment permis De sortir de ma palle Des livres Donc qui étaient des recours Qui traînaient Depuis un sacré paquet de temps Donc je vous avoue Que j'aurais bien lu Les chants des Newing Sachant que du coup On termine la semaine Dans Ah oui Ah oui Dans 4 jours Enfin 3 jours Du coup C'est peut-être un peu optimiste C'est peut-être un peu optimiste Je vais regarder Combien de pages J'y fais Sinon si je préfère Garder un rythme Un peu slow Et me couper un peu Du monde de la tour de garde Ce qui est Une option A laquelle je suis très favorable Je dois encore terminer Mes Beclouds 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 N'importe quoi Beyond The clouds J'ai bossé avec une boîte Qui s'appelait Beclouds Je sais que Mello A eu franchement du mal Avec une de ses lectures Dont elle a tu le nom Sur Instagram Donc je Je tairai le nom Également L'idée étant Qu'on vous en fasse Une comparaison Mais vu Ce qu'elle m'a envoyé Vu ce qu'elle vous a partagé Honnêtement Si moi j'ai le courage D'aller jusqu'au bout Ce sera un exploit Je pense que Quand on en a 10 à lire De toute façon C'est ce que je vous disais Avec le dernier lion d'albâtre Que je n'ai toujours pas Abandonné officiellement Sur Livre Addict Au bout d'un moment Faut aussi savoir se dire Que c'est une lecture Pas faite pour nous Et qu'on n'a pas A perdre du temps Le temps est précieux Il y a déjà tellement De choses à lire Et ça c'est marrant Parce que c'est un discours Qui a pas mal évolué Pour moi Parce que c'était pas du tout Mon cas Il y a quelques années En arrière Où vraiment je me forçais A aller au bout Des sagas que je commençais Des sagas Même pas des livres Des sagas que je commençais Donc voilà Là C'est plus trop mon objectif Bref Je vous laisse là Pour aujourd'hui Je vous reprendrai Peut-être demain J'ai franchement Pas mal de choses à faire Et j'espère commencer La journée tôt Puisque comme vous le savez J'ai terminé ma mission Sur Metz Et donc du coup Je suis back home Donc en gros J'ai seulement 15 minutes de trajet Pour aller au bureau A pied Et donc du coup J'aurai le temps De faire des choses Le matin Avant de partir Le soir En rentrant Le midi même Trop heureux Voilà Sur ce Bonne soirée Et puis A demain Je vous prenais Pour vous dire Que j'avais terminé Capital Capital du Sud Le temps de Troyes Et en fait Je viens de me rappeler Qu'il me semble Que je vous ai pris Hier Exprès Pour vous dire ça Voilà Et que Nécessairement Entre temps Je n'avais pas lu Alors j'ai reçu Un colis Vinted Mais ce n'est pas des livres Mais voilà C'est un colis Que je suis ravie D'avoir reçu Qui est Très bien Trop bien emballé Du coup je me suis dit Bah Quitte à avoir allumé La caméra Autant Ouvrir ça avec vous Moi je trouve ça ouf Les gens qui ont Plein de De boîtes Comme ça Pour Enfin plein Je ne sais pas S'ils en ont plein Mais ils ont des boîtes Comme ça Qui s'adaptent A leur renvoi Vinted En l'occurrence Là c'est Bijoux Petit déj Choco croustille Je ne connais pas du tout Voilà Donc bah du coup Je vais moi-même Garder la boîte Peut-être qu'il y a des boîtes Qui se s'ouvrent comme ça Et il faut s'ouvrir Des vêtements Pour bébé Oui je sais Je sais Je sais Donc ça c'est un Petit sac En coton Je crois Avec Des petites chaussettes Et un petit bonnet Voilà C'est trop bim Non Je ne sais plus Pourquoi j'ai rajouté Ce sac Je trouve ça pratique D'avoir des petites pochettes Comme ça Et j'en ai quelques-unes Mais je n'en ai pas Énormément non plus Et voilà Allo Un petit pyjama Avec des petits hérissons Je regarde Parce que Souvent Quand c'est du blanc Enfin Là en l'occurrence C'est du blanc Bien bien conservé Ah voilà Je crois que ça Elle m'avait prévenu Celui-là Il est un peu plus Voilà Il y a des C'est un peu jauni Là mais bon C'était écrit sur les photos Franchement Pour acheter des vêtements De bébé Ça coûte Tellement 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 cher Quand on voit en magasin Genre un pyjama Comme ça Je crois C'est genre C'est entre 15 et 20 balles Enfin ça dépend Quel magasin aussi Là c'est qui habille Une extenso C'est peut-être pas 15-20 balles le truc Mais en tout cas C'est sûr que c'est plus Que les 1,50€ Qu'on les paye Sur Vinted Sachant que On a aussi fait un tour Je vous l'avais dit Je crois Chez Emmaüs Pour voir S'il n'y avait pas d'autres S'il n'y avait pas Des vêtements de bébé De ce type Et c'est super dur A trouver On a trouvé Quelques petites choses Mais trop grand Enfin ce sera trop grand Pour l'instant Bon c'est pareil Là le petit col Avec des petites étoiles Le petit col là Est un peu jauni Mais encore une fois Ça en plus C'est des J'ai fait exprès De prendre des tailles Voilà c'est ça En fait c'est des tailles 1 mois Donc si vous voulez J'ai pas encore la taille Du morceau Qui va sortir Mais techniquement Les tailles 1 mois C'est des trucs Que le bébé Va pas porter Très longtemps Voilà Donc c'était l'idée Et voilà Un dernier petit pyjama Je les ai En plus Je les ai tous choisis A la base Je cherchais des body Mais les body Pour le coup Je vais peut-être Les acheter par l'eau Neuf Des trucs gris Je les cherchais tous Si vous voulez Qui s'ouvrent sur le devant Parce que ça Pour le coup C'est genre The truc Il faut que ça s'ouvre Sur le devant Parce que c'est plus pratique En tout cas C'est ce que Tous les retours Que j'ai ou C'est que C'est plus pratique Bref Voilà Je vais checker Que c'était bien Ce que j'attendais Enfin oui C'était bien ce que j'attendais Mais la qualité Et tout ça Et oui On est Je vous n'ai même pas dit Quel jour on était On est mercredi Je crois Il est 14h30 Ce soir Il faut que je passe Chez Lorrain Berlin Il faut d'ailleurs Que je retrouve Le bon de commande De chez Lorrain Berlin Pour y passer Pour chercher des rideaux Qui je l'espère Seront à la bonne taille Voilà Que je vous montrerai Des rideaux pour la penderie Et puis Et puis voilà Hola Je vous reprends On est Le 30 mars Je dis 30 mars J'ai pas lu hier J'ai pas lu hier J'ai pas eu le temps En fait J'ai rangé J'ai fait du repassage C'est à dire que Je suis arrivée Au bout De mon stock De repassage Donc je suis contente J'ai plus que Les draps Et ça c'est ce qui prend Ça prend du temps Et ça demande beaucoup De Voilà De mouvement Et Je me suis occupée De ceci Voilà Mes petites Mes petites lamettes De parquet J'ai terminé Toutes les grandes Il me reste 10 Petites De Ah De cette taille là Voilà Par rapport aux grandes Voilà C'est Un peu moins de la moitié Donc je pense Honnêtement Que je terminerai ça Demain Probablement Demain midi Donc je suis ravie Voilà Je suis Je suis super contente Alors moi Je suis pas là ce week-end Donc je pourrais pas terminer Les travaux ce week-end Mais ça veut dire que la semaine prochaine En Ouais Peut-être pas dimanche soir La semaine prochaine En rentrant Je vais pouvoir gratter Le sol Et une fois que le sol Sera bien décapé Et ben On va pouvoir passer Au puzzle Ponçage Collage Voilà Ça va être Ça va être fun J'essaierai de vous montrer ça Mais du coup Je n'ai pas lu Et de toute façon Je n'avais pas D'envie Voilà Maintenant que j'ai lu La Tour de Garde Si j'avais envie De me lancer dans L'Empire des Femmes Pour le Plibe Et en fait C'est le seul C'est le seul roman Que Que j'ai pas trouvé Soit fourni Par le Plibe Soit fourni Par ma médiathèque D'e-book Et même pas Dans ma médiathèque En papier Ils ont L'Antidote Mortel Tome 1 Tome 2 Mais pas L'Empire des Femmes J'ai du mal à respirer Je vous ai déjà dit Donc là Pour ma soirée Il est déjà 19h15 Honnêtement Le fait De Rentrer chez moi Donc déjà Maintenant je quitte le travail 20 minutes Plutôt grâce à la réduction De temps de travail Donc je quitte le travail Il est 17h40 Un peu plus Parfois je fais du rab Je suis sortie du taf Il était 17h40 Le ciel était encore bleu Il est encore bleu Cet appart n'est pas très lumineux Parce qu'on est exposé est Mais moi je vois la lumière Sur la façade d'en face Du coucher de soleil Il fait bon Un peu de vent Mais il fait bon Et je sens que c'est le printemps Et ça fait trop du bien Donc voilà Déjà 19h Donc ça me change un peu Par rapport à ces moments Où je descendais du train A 19h C'est pas tout à fait la même Que d'être chez soi A 19h15 Et d'avoir Bah du coup J'ai J'ai travaillé Enfin Travaillé Sur les trucs perso Pendant une heure Voilà Je suis contente Donc voilà Ça c'est fait Mon mari rentre dans Approximativement 45 minutes Je vais en profiter Pour monter la vidéo Qui doit sortir Vendredi matin Je l'avais commencé Hier soir Mais Chester A pris sa place Sur moi Donc j'ai pas pu Terminer Ola Me revoilà Viens m'accompagner D'un petit chat Qui s'est installé Sur moi Coucou Coucou Ohlala Ça ne m'empêche pas De travailler Et j'avance plutôt bien Enfin j'avance plutôt bien Les 20h40 Ça m'aura pris Un peu plus de temps Que prévu N'est-ce pas Même si j'ai fait Une pause rapide Quand mon mari Est rentré Donc là Il me reste Exactement Une minute De vidéo A monter Rajouter Les Les petites images Dedans Et puis Et puis ma foi Ce sera Ce sera terminé Ah si Bah là Vas-y Pousse le PC La miniature A mettre Enfin à préparer Mettre la vidéo en ligne Donc autant vous dire Je pense que vers 21h30 J'aurai terminé Voilà C'est du C'est du boulot Regardez-moi Cette bouille Est-ce que c'est pas L'amour absolu Coucou Voilà Bon pas super pratique Pour Pour monter On va pas se mentir Mais en même temps C'est tellement chou Que voulez-vous Je ne peux pas lutter Et donc du coup En montant cette vidéo Ça m'a donné envie Oui 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 De commencer un finaliste Du plib Parce que j'en ai 8 à lire Et Et il va bien falloir Commencer quelque part Donc honnêtement Je pense que Ma prochaine lecture Ce sera un finaliste du plib Voilà Et très probablement Ce sera Le Ariel Hulse Voilà Je pense Donc je vous redirai ça De toute façon Sur Insta Et puis avec un peu de chance Je l'aurai fini Je l'aurai fini rapidement Et le chant des géants Me tente bien aussi Enfin voilà Il y a un moyen Il y a un moyen Que je me lance là-dedans Mélo est Très motivée Je crois qu'elle a Je crois qu'elle aura fini là Elle est en train de terminer Les finalistes Qui lui restent à lire Elle est toujours toujours Très en avance sur moi Et puis là J'en ai 5 Enfin Du coup Moi je fais les 2 prix Donc j'en ai davantage à lire Mais c'est vrai Qu'il faudrait peut-être Que je m'en occupe Maintenant En tout cas Que j'essaie d'en lire Plus maintenant Avant de passer Complètement à autre chose Je vous avoue J'ai aucune idée Vraiment aucune idée De comment Comment va se passer Ma vie Après le mois d'août Je ne sais pas Voilà Je ne sais pas Donc je pense qu'il faut Que je compte Que J'ai jusque mi-août Pour les lire Et pas jusque Mi-septembre je crois Puisque Puisque Peut-être que non En fait Voilà On va compter comme ça Bah ouais Et pour info Lui Il a toujours pas changé D'attitude Il a toujours pas capté Le seul truc C'est que Comme vous l'avez vu Dans mon précédent vlog Il kiffe le berceau Le lit au dodo Il l'adore Alors maintenant On lui a Alors Quand je l'ai filmé Dans le lit au dodo Il faut savoir Qu'on rentrait De De rando Du coup Il avait plus Le pauvre chat Il avait pris l'eau Plus les transports Et tout Donc j'ai pas eu le cœur A le déloger Mais Depuis Il n'a plus le droit De rentrer dedans Et il l'a Très bien compris Parce que C'est intelligent N'est-ce pas Ouais bah oui Bref Voilà Je voulais juste vous dire ça Je vais finir ça Et puis Et puis je verrai Comment j'occupe Le reste de ma soirée Sous-titrage ST' 501 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 Je vous reprends Nous sommes Lundi 3 avril Il y a mon chat Je sais pas si vous allez le voir d'ici Il me fait trop trop rire La tâche grise là En mode suricate Il me fait trop rire Bref Comme vous l'avez vu Mon salon est en bordel Enfin en tout cas J'ai ma table à repasser Qui traîne Puisque j'ai du repassage à faire Je vous ai partagé sur Insta Aujourd'hui une longue To-do list Que ma foi j'ai pas mal avancé Mais il est 19h35 Je viens de rentrer D'un rendez-vous médical J'ai encore plein de choses à faire Hein bébé ? Ouais ? Bah ouais ? Viens là Hop ! Puisque ce week-end J'étais en vadrouille à Paris Je vous ai mis quelques images Notamment du marathon Que j'ai vu Et donc du coup J'ai pas pu avancer Dans tout ce qui devait être avancé Du type rangement, ménage Voilà Ce genre de choses Vous savez Je sais pas si vous avez vu Mais mes cheveux J'ai Voilà Ça y est Ça commence à se remettre Enfin ça va pouvoir se remettre Bientôt Dans une configuration Que vous connaissez Qui est la mèche Sur le côté Puisque j'ai abandonné L'idée de la frange Voilà Trop d'entretien pour moi Voilà Ça aura duré 5 mois Trop d'entretien J'y arrive pas Voilà J'y arrive pas Je la trouve tout le temps sale Ça me gavait Donc dommage J'aimais bien ce que ça rendait Un jour Post-shampoing Quoi ? Voilà Donc J'ai des points lecture À vous faire Au nombre de 2 ou 3 Je saurais pas vous dire Vous êtes d'ailleurs Sur une pile Assez instable De livres De mangas J'ai des albums Enfin Rien qui va Il faut vraiment Que je le fasse Parce qu'en fait Cette pile là Commence à m'exaspérer Vraiment Et en fait Pour me rappeler Qu'il faut Que je tourne cette vidéo Je laisse Mon matériel Donc Ma caméra Le trépied Et La lightbox Je les laisse Pour Pour me rappeler Voilà Je les laisse sorties Vous savez Donc du coup Ça fait bordel Sur bordel Plus Les livres Plus tout ça Voilà Faut vraiment Que je m'en occupe Ce soir Je voulais faire mon sport Je crois que c'est le truc Qui va sauter Honnêtement Je suis pas J'étais motivée Mais là Plus trop J'ai un livre à finir Il me reste moins D'une heure de lecture Donc ça Je pense que Ça va rentrer Dans la soirée Mais voilà Si j'arrive à faire ça Les deux Trois vidéos Plus Du coup Finir le bouquin Et me cuisiner à manger Ce sera pas mal Ce soir Ce sera purée Et purée saucisse Voilà Ouais Alors des vraies saucisses De chez le boucher Et pas des Knackis De chez Ertin Et de la vraie purée maison Voilà Parce que j'adore Ma purée En l'occurrence Enfin celle de ma maman Et du coup J'ai pris sa recette Qui est devenue la mienne J'adore ça Donc Ce soir Je vais me faire ça Je pense Comme ça Pendant la cuisson des patates Je pourrais au moins Tourner une vidéo Ce week-end Je suis passée à Jiber Mais c'était pas mon Jiber habituel C'est un Jiber 15 bis Que je connaissais pas Qui est Beaucoup plus petit Mais pas moins intéressant C'était sympa Maintenant Y'avait rien Voilà Y'avait rien Sur ma wishlist En fait J'ai regardé S'il y avait pas L'empire des femmes Tant qu'à faire Et je vais commencer Ma soirée avec ça Parce qu'on en a parlé Dans le dernier vlog Team gâteau apéro Voilà Il m'a sauté dans les mains Voilà J'ai rien pu faire Je suis pas la seule D'ailleurs Vous êtes plusieurs A m'avoir dit Que vous étiez de cette team là Donc C'est la best team Je peux peut-être vous faire Un petit retour Déjà sur ma lecture Des royaumes immobiles Je crois Je vous en ai pas parlé Ouais Je vous avais dit Que je voulais finir Pour mon mois De mars Je voulais finir Sur Beyond the clouds Et Le veilleur des brumes Alors le veilleur des brumes J'ai lu le tome 1 Sur les 3 de mon intégral Et Beyond the clouds Il me reste un tome Sur les 5 Donc le dernier Je crois qu'il est assez court D'ailleurs Donc Je verrai peut-être Ce soir Enfin en tout cas Juste après les royaumes immobiles Histoire de mettre ça de côté Terminé Mais sinon Et le veilleur des brumes Pour le coup Je sais pas trop Quand est-ce que je vais le reprendre Dans l'idéal Bientôt Mais C'est pas non plus une priorité Puisqu'il faut que j'avance Dans mes finalistes du plib Et dans mes envies aussi Tout simplement Puisque je vous l'avais dit J'ai envie de lire la suite De la trilogie de Daevabad Le tome 2 La cité de Alors c'est La cité de l'éton Le royaume de cuivre Et l'empire d'or Donc ça doit être Le royaume de cuivre Ah si Il y a une chose Que je voulais vous montrer J'ai acheté un livre A Paris En fait J'ai acheté Le priori de l'oranger De la version collector Que j'ai laissé sous blister Tout simplement Puisque Et là c'est terrible Ce que je vais vous dire Je l'ai trouvé trop belle Ces éditions Et d'ailleurs Il faut que j'achète Un jour d'une nuit tombée Je crois Il faut que je l'achète Pareil sous blister Puisque mon objectif C'est de le lire En format Enfin en tout cas Le priori de l'oranger De le lire En ebook Je crois que ma médiathèque Le permet Mello les a Mais en anglais Et honnêtement Sur une brique pareille No way Enfin je crois Qu'elle les a en anglais Je crois Elle s'était lancée Dans ce challenge Voilà Pas moi Si ça me plaît Bah je le déballe Et je le garde Parce que ce sont Des beaux objets livres Et si ça me plaît pas Je les revends Voilà Je sais très bien Que c'est le genre De livre collector Sur lequel il y a Des plus-values Si jamais Bon après mon objectif C'est pas non plus De spéculer sur des bouquins Mais Au moins de pas trop Perdre d'argent En gros Je pense qu'une perte Du type Le prix du poche C'est honnête Si jamais je le revends Donc voilà Mais J'ai trop regretté De pas avoir acheté Les éditions collector Des Willan Quand il était encore temps Et de les payer Tellement plus cher Par la suite Que je me dis Voilà Autant acheter Ceux-là de neuf J'ai pas entendu Enfin j'ai pas vu passer De grosses critiques Sur la traduction De ce roman-là Par De Saxus Donc je pense Que c'est à peu près safe Reste à voir Et pour le deuxième Bah J'ai l'impression Que si on est fan du premier On est fan du deuxième Mais si on a bien aimé Le premier Et en plus On se lance pas forcément Dans le deuxième Le préquel Qui est là aussi Une énorme brique Mais voilà Donc je suis plutôt contente De moi Parce qu'à priori Je crois qu'il est déjà Plus trop trouvable Enfin sous ce format-là Je l'ai acheté à la FNAC Avant de partir C'était le dernier Juste avant J'étais passée Donc chez Jiber Et il y avait Il y avait plus celui-ci Mais il y avait Un jour d'une nuit tombée Je suis sûre Je me trompe Sur le titre en plus Qui était En format collector Mais Je l'ai pas pris Parce que j'avais pas encore Pris ma décision Et en fait Dans ma librairie On trouve ni l'un ni l'autre A la FNAC Chez moi Il me reste plus Que un exemplaire En deux exemplaires De un jour d'une nuit tombée En collector Donc voilà Comment vous dire Que c'est C'est peut-être Voilà C'est peut-être Une bonne nouvelle Bon maintenant C'est pas parce qu'il est Sous blister Qu'il est en parfait éteint Mais je trouve Qu'il est bien emballé Pour du blister Moi j'avais peur Que ça craque de partout Avec l'édition hardback Mais voilà Donc voilà Ma petite décision Et j'irai je pense A la FNAC Chez moi Demain Après demain Voilà Je pense que c'était Ce que j'avais A vous partager Et puis bah Je vais vous laisser Et je vais me remuer Un peu le popotin Pour je pense Mettre les pommes de terre A chauffer Enfin les éplucher Les mettre à cuire Et puis Et puis tourner ces vidéos Puisque j'ai fait exprès De m'habiller un peu bien Alors après Je suis en train de remarquer Que ce chemisier Il est très bien Mais Ça se voit un peu Qu'il est tendu Par la croissance exponentielle De Voilà Et assez imprévu On va dire De ma poitrine Je me dis peut-être En fermant ma veste Je sais pas si ça le fait Je regarderai à la caméra Ce que ça donne Voilà Je vais bien voir C'est dommage Mais bon Déjà je rentre encore De l'an C'est pas mal Bonsoir Je vous reprends On est mercredi 5 Il est presque 21h Et aujourd'hui Je l'ai Un jour Il va faire tomber Son arbre à chat Je te jure Et j'ai rien fait Aujourd'hui Enfin si J'étais sur un gros Rendez-vous client ce matin Qui a terminé assez tard Donc la pause déjeuner Ne s'est pas éternisée Et ce soir J'ai été Prendre des abonnements A la piscine Et je me suis étalée Comme une grosse crêpe Toute Voilà Sur les marches D'accès A la nouvelle piscine Voilà Et il paraît Que je suis pas la première Et que c'est Très clairement Depuis l'ouverture C'est à dire Depuis 4 jours Que c'est pas la première fois Que ça arrive Bref Sinon Au niveau Lecture Parce que bon J'ai terminé Ce matin Avant de me lever En fait J'arrivais pas A m'endormir Le premier réveil Était plutôt Que ce dont on avait besoin Et donc J'ai terminé Et ça C'est là Que le pouvoir De la liseuse Incroyable J'ai pu terminer Dans le noir Les royaumes immobiles Le tome 1 La princesse sans visage De Ariel Holtz Que je lis Dans le cadre Du plib Donc là J'ai lu Deux livres Jeunesse Enfin de la sélection Jeunesse young adult Des finalistes Donc voilà Il m'en reste encore Trois Et plus Les quatre À lire Pour la partie adulte C'était C'était pas Une mauvaise lecture Maintenant Je suis pas J'ai pas Kiffé J'ai pas kiffé De ouf J'ai pris Quelques notes Je trouve que L'héroïne Elle est D'une très grosse Naïveté Là où c'est sympa C'est qu'elle est pas Présentée comme une Héroïne super badass En mode Elle sait tout faire C'est la meilleure Et tout Donc ça Je suis assez contente Même si Compte tenu De la façon Dont elle a été élevée C'est à dire En gros De ses 9 ans À ses 17 ans Elle a vécu seule Complètement seule En mangeant Bah des fruits Qui traînaient Par ci par là C'est un peu Et en lisant Des livres De la bibliothèque Du manoir familial Mais du coup Entièrement seule Ça je vous avoue J'ai un peu du mal À y croire Mais bon Voilà Qu'elle ait jamais Quitté L'enceinte du château J'y crois pas En fait j'y crois pas Et que jamais personne Enfin si je crois Qu'il y a déjà Des voyageurs Qui sont passés Mais enfin voilà Ça c'est des petites choses Auxquelles je crois pas Et un de ses traits De caractère Qui me saoule C'est que du coup Comme elle sort du château Qu'elle a 17 ans Qu'elle découvre Le monde extérieur J'ai l'impression Qu'elle tombe Enfin Elle a un coeur d'artichaut Donc dès qu'il y a un mec Un peu good looking Elle est en mode Ohlala Ohlala Donc voilà C'était Ouais Bon voilà Une lecture pour ado Maintenant C'est pas non plus incroyable Moi personnellement Ça c'est super subjectif Mais L'univers Des failles Avec la cour Autour des 4 saisons Et tout Moi c'est pas quelque chose Qui me Que j'ai affecté Confectionné Voilà Comme univers Maintenant Je sais que c'est très très personnel Je reconnais que Ariel Hall Ça a une plume Qu'il maîtrise très bien Donc au moins C'était bien écrit Maintenant Il y a eu 2-3 petits trucs Où je me suis Voilà Donc voilà Pour cette lecture Je pense enchaîner Avec Le chant des géants De David Brie Et avant ça J'aimerais quand même Terminer Oui c'est le tome 5 Je vais me demander Où il était Terminer ceci En fait Beyond the clouds Comme ça Ce sera fait Déjà j'espérais le terminer En mars Comme vous l'entendez Je suis un peu Je suis un peu Enrouée En fait J'ai chopé le covid Voilà C'est la deuxième Tournée du covid La première fois C'était en 2000 C'était en quelle année Chez ? L'année dernière C'est l'an dernier Donc à peu près La même période L'an dernier On l'avait déjà eu Donc J'ai un peu le seum On a un peu le seum Maintenant Et puis c'était pareil C'était genre Juste un peu en week-end De 3 jours Enfin le truc Mais Comme l'année dernière C'est aussi Un petit covid C'est à dire que Honnêtement Bon j'ai le nez un peu Bouché J'ai passé une nuit Oui mais C'était pas tellement du Pourtant j'arrivais à respirer Et tout mais Je sais pas bien J'ai très peu dormi Et pas très bien Et j'ai la gorge Qui chatouille Voilà Ça avait Ça me donne envie De tousser du coup Mais en soi Je suis pas à l'article De la mort Je me sens fatiguée Parce que j'ai pas très bien dormi Et j'ai le nez un peu Bouché Et le nez Mais j'ai pas le nez Qui coule de ouf Donc vraiment Mode petit rhume Donc je pense Que déjà Demain ça ira Ça ira beaucoup mieux Mais en tout cas C'est vrai que Je suis rentrée ce soir Assez tôt pourtant Mais là Ça fait Ça va faire je pense Deux heures Que je suis rentrée Et je suis restée Sur mon canapel A regarder L'agence Sur Netflix Voilà Parce que J'aime bien regarder Les beaux appartements Des trucs dans lesquels Je vivrai jamais Mais bon Voilà Donc Là honnêtement On va pas tarder à manger Je pense Et on va pas faire de vieux Je pense qu'avant 22h On sera On sera au fond Je vous dis Et si News de la journée aussi Il y a Book Depository Qui ferme Le 26 avril Donc moi Je voulais regarder Pour faire une commande De livres en VO Et je pense Que je vais la faire Donc malheureusement Dans l'objectif Attention à la pâle Ça aide pas Mais en même temps C'était un peu Enfin C'est pas vrai J'ai pas commandé Que chez eux Mais voilà En termes de livres VO C'est là que j'ai acheté les miens Avec mon marque ceci Donc faut que je vois Ce qui est le plus intéressant là Mais Voilà Je vais vous laisser pour ce soir Sachant que Vendredi soir On part en week-end Pour le week-end de Pâques Et que Normalement Je dois quand même Sortir le vlog Normalement Dimanche ou lundi Sauf que Je serai pas là Pour le monter Je serai pas là Pour le poster Donc mon objectif Ce serait quand même De le flotturer demain Pour vous faire le montage Vendredi Et vendredi ça va être Ma foi Une assez grosse journée Puisque le midi J'aimerais Utiliser ses abonnements De piscine Vendredi midi Et vendredi soir On a La deuxième écho Pour Pour le suivi De ma grossesse Donc c'est toujours Un moment Assez important Et on part Dans la foulée Avec Chester Ouais Chez Notre amie Dans le Jura Donc Voilà Petit week-end au vert À nouveau Bref Je vous laisse Et puis Je vous tiens au courant Je vous comprends demain Sous-titres par Jura Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501